Dans l'épisode précédent Direction le Lafayette On fait des sauts, c'est un truc de malade C'est vraiment un bateau énorme et sec Génial Il y a eu un incendie dans le bateau Ciao c'est parti Allez, c'est parti Ouais, t'enlèves tout le sujet de tout Tu mets l'avant le pantalon Là, ça se sert On va au Zodiac Ok, on va au Zodiac Là, il y a un homme à la mer Il faut qu'on aille le sauver Vas-y, vas-y, vas-y Ok Ça va là-dedans ? C'est un vanité, toi ? Qu'est-ce que tu fais ? Le petit pissou du matin Oh, ben bon pissou C'est à ton tour après Ah ben oui ! Il n'y a pas de bonne journée sans un petit pissou du matin Dans cette pièce parce qu'on est là On est dans un truc de 100mm Et donc ça, c'est un bel obus Combien il pèse ? Il pèse 25kg Moi, je suis matelot et je fais partie du service armes à bord C'est-à-dire que je peux tirer au 20mm, au 100mm, à la doucette, au mermer 40 T'as quel âge ? J'ai 19 ans Ça veut dire qu'à 19 ans, tu peux utiliser les armes sur le bateau Voilà, c'est ça D'accord, est-ce que c'était un peu un rêve de gosse ? Un peu, ouais C'est normal ça ? Ouais, c'est le cessez-le-feu D'accord, ok Donc il est composé de la douille avec la fusée La somme, ça fait l'obus Là, tiens Ok Voilà, c'est immense Ah ouais Ok, 100mm les gens On rentre d'abord la tête D'abord la fusée en avant Et là, on la lave un peu Comme ça Ouais, c'est bon C'est bon En fait, c'est comme un gros barier de pistolet Sauf que c'est puissance 10 000 On va en mettre 4 d'un coup On va aller faire monter en tourelle Et ça, 4 fois On va tirer 16 coups là Barier, ravitalier de 4 opf Et vous en avez combien en stock ici ? Entre 300 et 400 Alors moi, j'ai fait un bac pro système électronique numérique Et en fait, il me proposait un partenariat directement avec la marine Et c'est pour ça que je suis rentré dans la marine du coup Question bête, mais vous allez faire quoi ? Un wagon gonflé à l'hélium avec un petit laisse Pas qu'il s'envole trop vite D'accord, donc c'est comme si on visait un avion Oui voilà On peut tirer jusqu'à combien en distance ? Jusqu'à 17 000m Et du coup, c'est toi qui a déclenché le canon de sang ? Oui voilà, c'est ça J'appuie sur le fameux petit bouton rouge D'accord, c'est vrai, c'est un bouton rouge alors ? C'est ça, il est vraiment rouge Ok, les gens là, c'est la sim qu'il faut toucher Et c'est eux qui vont essayer de l'abattre C'est le radar qui vise la cible Oh la la, ce truc de dingue Un prochain exercice, on va faire du tir FAMAS sur une cible flottante dans l'eau Disposition de combat Donc tac, sur le côté, on met le chargeur On appuie, on envoie à fond CPS Ok Fouiller son contact indirect Ok Commencer le feu Je mets là J'enlève sécurité Fin de tir On remet la sûreté avec la main faible On reçoit le côté On enlève le chargeur On vérifie qu'il n'y a plus de munitions On le met ici Tu vérifies la chambre et l'intérieur du canon Ok Un petit coup d'oeil, tu relâches Et c'est bon pour nous Oh la la, regardez-moi ça les gens C'est magnifique Oh la 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 Bon appétit bien sûr Et attends, c'est pas fini, il y a encore d'autres choses après Encore le en-oeuvre, la salade après dessus C'est royal Pourquoi la marine, pourquoi l'armée alors ? Alors l'armée, c'est parce que je cherchais vraiment un sens à aider les gens La marine, parce que j'avais envie de bouger Une des premières motivations c'était ça C'est de voir du pays Pourquoi officier mécanicien ? Parce que moi mon coeur de métier c'est ça, je suis mécanicien Maintenant on va rentrer dans le CO C'est le centre des opérations C'est ici qu'on dirige les opérations d'attaque et défense Par contre c'est hyper secret à l'intérieur Et on n'aura même pas le droit de filmer Ok les gens, maintenant exercice Équipe de visite Première étape, monter à l'intérieur du bateau Via le Zodiac Escalader une échelle Tout ça équipé avec un gilet pare-balles On va sécuriser le bateau Neutraliser les ennemis Et on va enchaîner sur un tir à balles réelles avec le FAMAS On met le gilet pare-balles Protection balistique là sur le bien niveau de TPEC Ok Voilà On met le casque Ok donc ça c'est le gilet au cas où Tellement d'équipements C'est un truc de fou hein Les gars en Kevlar On passe tellement loin Les gens il fait tellement chaud à l'intérieur Et du coup alors quel est le rôle du commandant à bord ? Le commandant à bord J'ai envie de répondre naturellement Il commande, il commande son équipage C'est à dire que moi tout seul je pourrais rien faire Le bateau il tourne Parce que j'ai un équipage Avec des experts dans chacun des domaines C'est les gens donc là on est vraiment pile au niveau de la mer là Et là il y a le Zodiac qui arrive Ok donc là ils vont embarquer là-dedans Allez vas-y embarque gros Super je mets où ? Devant Ok C'est chaud ou quoi ? Ouais Force spéciale t'es prêt ? Allez Pouce bleu C'est beau dedans il s'éclate en Zodiac Puis on prend d'assaut le bateau par d'abord Ils bombardent, ils bombardent Génial Yes Il est là Oh la la Ha ha Boum Aller on met les charges de pilote On met les charges le plus près du corps Ok Donc là on va à la ligne de vie Il en chie ça va C'est pas évident Alors c'était comment le bateau ? C'était énorme, le bateau c'était énorme J'ai vu il s'est éclaté en fait il s'est amusé En prenant des pets ça m'a refait la colonne vertébrale C'était de l'équitation puissance 10 Ok donc ça y est là ils vont progresser Porte à droite, RAS Porte à droite RAS Ok les gars on ouvre, ouverture de porte J'ouvre la porte On roule RAS Ok Coursive RAS Porte RAS Ok ouverture gauche RAS Porte RAS Ok 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 Tu restes un peu Porte RAS Une arme longue Tu vas prendre la courseive en enfilade Ok 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 ça marche Ok la courseive RAS Ok On avance Porte sur la gauche je bloque Ok on continue à avancer Porte à gauche j'y vais je regarde Je regarde Ouais Ok y a rien Porte RAS Je bloque Voilà Ok Décroche Ok ouverture basse Ok ouverture basse Ok Je suis Je suis Ouverture de porte Ok RAS C'est lourd le matos un truc de fou Qu'est-ce qui te plaît dans ce métier alors ? Ce qui me plaît dans ce métier c'est surtout le fait d'avoir plein de pays Franchement je pense que si j'étais pas rentré ici j'aurais jamais pu faire ça T'as visité quoi comme pays ? Roumanie, Bulgarie, Ukraine, Grèce, Liban, Monténégro, Kenya, Les Seychelles A 19 ans Et vous avez le temps de vous arrêter un petit peu quand même profiter ou pas ? Oui un peu oui Ça dure combien de temps les escales ? Ça dure entre 2 et 6, 7 jours Allez c'est parti Ok ça marche On monte Ça progresse, ça progresse Tibo reconnaissance Ah la tête c'est pas mal Tibo se tape la tête J'ai pris la tête dans le truc Tibo le beau commando Ok A mon ordre d'ouvre T'enroule à gauche Ok j'enroule à gauche Go J'enroule à gauche 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 RAS Ok reçu C'est bon RAS Je vais prendre les hauteurs Top Ok Au terrain reste Individu 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 A terre, mets toi à terre A terre tu bouges plus Tu bouges plus Jambes écartées Dépaisse toi, bras et jambes écartées Pas le patient Méchant Remmène ta main dans le dos Ok non prénom Non prénom on t'a demandé S'il vous plait Toujours être poli Toujours un pied sur la cheville en contrôle Donc là vous voyez un peu la disposition de chacun Chacun à son taf Chacun couvre une direction A son secteur de surveillance On place le suspect dans le coin Allez crois tes jambes Ok baisse la tête On le met dans la position la plus inconfortable possible Ok c'est bon C'est bon pour toi Mzo Mission réussit Bravo Bravo les gars Il y a un check des fin de mission Bien joué Thibaut Bien joué Bien joué Bien joué Bien joué Bien joué Bien joué Je crois qu'il y a que le cerveau qui est perdu quoi Alors tes sensations une fois que t'es en plein dedans Léger stress mais surtout il y a tout le matos Et le bateau il est pas super large Il est pas super gros Et du coup avec tout le matos C'est vraiment chaud de passer à travers les petites écoutilles Bon exercice Très content très content Ok les gens donc on prépare les munitions On gré le chargeur Raph maintenant qu'est ce qu'on va faire On va faire un tir sous effort Moi je suis le quartier maître Raph Je suis dans la marine depuis 5 ans Sur le bateau je suis chargé de tout ce qui est la discipline à bord Je suis chargé aussi de la protection défense Former les marins au tir Au sport de combat Et je m'occupe de l'équipe de visite Je suis un opérateur pour les missions où on va sur les bateaux Tu vas aller venir taper sur le pavot pendant 30 secondes Ensuite je vais te lâcher le pavot Tu vas faire 5 burpees Tu vas prendre ton gilet Tu vas le gréer sur toi Ok Rapidement Là ici je te fais faire un peu ce que je veux Ok On verra selon mon humeur Et ensuite Une fois qu'on va arriver là bas On va aller remonter ton arme Qui se situe là bas au fond Le plus rapidement possible Allez top Allez top Allez 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 Tue le Il t'attaque Allez Allez les jambes Allez continue Voilà c'est bien Dépêche toi Voilà c'est bien Tu fais pas mal Allez Ton parcours scolaire J'ai passé le bac J'ai intégré l'école des fusillés marins à lorient Après je suis allé au GFM à Toulon Alors GFM c'est le groupement de fusillés marins de Toulon Allez t'es parti C'est une burpees Allez dépêche toi Ok Allez dépêche toi Allez Allez Saute au dessus avec les joints C'est pas comme ça une burpees Allez Dépêche toi Au dessus du paro Pas à côté T'arrives fait à compter Une dernière Oh putain Allez Allez c'est bien Allez c'est bien Pourquoi t'as choisi la marine ? Je voulais intégrer les fusillés marins Pour aller sur les bateaux Faire du voyage dans le monde D'accord c'est vraiment le fait de voyager qui te plaisait C'est ça Mets ton gilet allez Ok On t'a déjà appris à le mettre là Vite dépêche toi On a pas le temps Allez c'est pas comme ça on dégrave Ok on dégrave Là tu mets tout La ventrale Non c'est pas la ventrale Oh putain c'est bordel Ok Allez mets le mets le Ok ça marche Allez tu cours Allez on sors Allez fais une pompe Allez fais une pompe Un Deux Trois Quatre Allez remonte Allez dépêche toi Allez fais une forte Allez Allez une deuxième Allez tu remontes ton arbre maintenant Dépêche toi Dépêche toi T'as les gouffies t'as tout Allez On commence par le bout La crosse Allez ça tire à coté là Dépêche toi il y a tes collègues qui t'attendent La langue ouais bien joué Oh putain J'ai pas de levice On a besoin de toi Ok Là c'est le cadet Bien joué bien joué Non c'était bien Oh putain Oh putain Ok on est bon Allez dépêche toi Dépêche toi Allez T'es trop long là Enfonce la C'est pas aligné Allez aligné Aligne le Aligne le Ok C'est bon Ok vérifie vérifie avant tu tires sur ton levier CPS Allez tire tire C'est bon Y'a rien dedans Fais debout Dispouille sur le trop bas J'ai l'improvision de ton arbre CPS T'as bien une cartouche t'enlèche C'est bon Ok On est à jouer ici En fait Thibaut il doit tirer sur le bidon là Là il est en rafale Ok fin de chargeur Je vais passer la silhouette Ok Ok Rafale illimité Allez Enchant Encore Encore Ouais 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 Bien Ok C'est bon C'est bon C'est bon Ok Wouhou Merci beaucoup Ohlala Waouh Ah ce truc de fou hein C'est un truc à vivre les gens mais On a touché un petit peu ou pas ? Oui 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 On a touché J'ai entendu dire que les petites en bateau ça porte malheur Quelle est la place de la petite ou de la femme sur un bateau ? Sur un bateau la question se pose même pas On est avant tout des marins au sein du même équipage Et en fait on ne s'est jamais posé la question d'être une femme On est avant tout des militaires et des marins Et ça ne porte pas malheur La preuve regarde ce beau bateau qui fonctionne parfaitement Génial c'est vrai Allez la dead Exposition de combat Ok Ouais but But Hey Ok Bien Allez passe en rafale Ça va la dead ? Ah Ah Il est bon la dead Ouais On enlève sur son joueur On vérifie sa chance Ok clair Claire Bravo Merci beaucoup Alors ça fait quoi de retirer ? Bah ça fait 4 ans mais ça fait plaisir on a fait but plusieurs fois donc c'est cool Ah t'as gardé les bons réflexes On a repris les automatismes Ah c'est cool Très cool Le principe c'est de ramasser nos études On va lancer à la mer On récupère tout Même à la marine on est écologique Je peux en garder une pour le souvenir Allez tout le monde ramasse Claf laf laf Donc on a récupéré la cible Je crois qu'il y a que mes tirs là non ? Il a pris un peu cher quand même Maintenant à table Ok les gens donc là on est dans le carré OM Officier marinier C'est un petit peu le moment cohésion après le boulot C'est parti Alors je me présente mon petit beau InShape Merci en tout cas pour l'accueil On va faire une belle vidéo Youtube Oh la la Oh la la Même à la marine il y a un petit cheat meal Regardez moi ça les gens Oh la la Magnifique On est à mer combien à mer 6 ? 7 non ? Non 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 là on doit être à mer 3 à grand maximum Ah ouais parce que ça bouge quand même pas mal là non ? Ouais ouais je pense qu'on irait à vomir à la fin de la journée Je pense tranquillement Ok les gens c'est parti Pas une séance de sport Allez Océane Elle fait tanguer le bateau Super super En bas Oh Allez gros C'est bien il y a de l'intensité là Prevacuer le Varga Allez Allez gros Boum C'est bien ça C'est pour ça que quelqu'un ne t'aime pas Ah J'aime tout le monde Check Bon vas-y Est-ce qu'un jour tu espères devenir à Miral ? Ouf peut-être pas Miral mais j'espère bien monter en grade quand même et puis on verra par la suite Et Océane petite question Le sport qu'est-ce que ça t'apporte au quotidien en fait sur un bateau ? Ça a permis de s'évader et de voir un peu autre chose parce que de rester enfermé dans du bateau H24 Et le sport ça fait du bien et quand on peut pas faire de sport on a du mal à enchaîner les journées vraiment Comme quoi les gens que ce soit sur terre ou sur un bateau le sport c'est important Et tu fais du sport combien de fois par semaine ? Tous les jours Des fois même deux fois par jour Allez allez super Allez tout seul tout seul tout seul Allez mec Hop elle passe elle passe elle passe Hop Allez Fais la voler Génial tout seul Eh mais génial génial tu la maitrises là bas Même pas tout seul tout seul Allez 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 Aller allez allez Aller allez Aller allez Aller 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 C'est trop ouf les gens Le bateau il tremble en même temps Du coup faut équilibrer la barre C'est génial ça va me bien voir dans la vidéo Super Merci beaucoup Sur quelle mission t'as été envoyé toi ? Alors moi j'ai fait tout ce qui est équipe de protection embarquée Djibouti J'ai fait des missions de narcotrafic sur des bateaux de la marine française Aussi sur des bateaux civils où je participe à la lutte anti piraterie Aller bah je suis là on voit C'est propre Mais bon Régis il est chaud Régis Ohlala Il s'envole Aller T'envole Ça vole Ça vole Aller c'est gros on voit C'est super Génial Donne tout on voit Arrache 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 Aller Régis c'est bien Aller là je peux donner tout Donne tout C'est beau ce que tu fais Bon allez allez Grâce à moi Aller Génial Encore Encore Toi qu'est ce qui te plait dans ce métier alors de marine J'aime être sur les bateaux déjà Et j'aime l'esprit d'équipage On est plus qu'une simple équipe on vit ensemble T'as quel âge Régis ? 46 C'est beau ça les gens Regardez prenez exemple Aller 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 C'est terrible Parfait Quelles sont pour toi les valeurs un peu de la marine Je dirais la cohésion en premier Avec l'esprit d'équipage tout ça Discipline Respect Robustesse Muscle Muscle Biceps Pec Aller on voit super On sort les débiles super Arrache 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 Aller c'est parti Aller Thibaut Aller on s'envole Pense à la petite vette Aller là Elle va sortir Super on voit Aller bien on voit C'est super c'est bien Encore encore il y en a une tirante Hop C'est bon Aller c'est parti Aller La veine de l'épaule est torpille Aller c'est parti Est-ce que tu peux parler un peu des valeurs de la marine Toi le fait d'être marin Qu'est-ce que ça t'apporte Qu'est-ce que ça t'amène en fait ? Moi ça m'a amené l'esprit d'équipage Etre toujours avec mes amis C'est une grande famille pour nous Parce qu'on vit toute l'année ensemble Des fois il se passe qu'on part 5 mois tous ensemble Bon ça Juju qui t'attends Aller 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 on lâche rien Aller on fait 2 Aller on fait 2 Aller 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 Petite dédicace dans mes sèches Damn les fuses Ah il tue Et voilà Quelles sont les valeurs de la marine alors pour toi ? Il y a 4 valeurs principales dans la marine Honneur Valeurs Discipline Et Patrie Ah là il y a pas l'hélicoptère ? Ouais Ok Ok les gens ça tanque un petit peu Oh non 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 Arrête 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 Ok les gens là c'est Là c'est rude là le mal de ventre il est J'ai la tête dans un état Là on a pris l'air un petit peu là mais Je suis pas loin du petit vomiteau là On va essayer de l'éviter Est-ce que l'heure actuelle T'as toujours le mal de mer ou c'est passé ? Alors J'ai pas le mal de mer mais On est très humble devant le mal de mer en fait Même si on s'habitue un peu au mal de mer Et au fait que le bateau tangue Il y a toujours voilà un petit risque Oui De vomi Oui voilà Vous voyez comment la ligne d'horizon elle bouge là ? Ah putain le bateau là Ah ça fait du bien les gens On va prendre un peu d'air frais Quels sont pour vous alors du coup les valeurs un peu du marin ? La première c'est l'humilité Ca peut paraître étonnant Mais quand on est un marin Et tu l'as constaté à bord Quand la mer bouge Et bah on fait pas le mal Exactement les gens On peut être sensibles au roi de mer Vous vous rendez pas compte les gens Mais actuellement ça trempe pas mal Et je suis pas bien Je suis à dos de vomir sur le bureau du commandant Mais on va éviter S'il te plaît La deuxième La fierté On est fiers de servir notre pays On est fiers d'appartenir à la marine nationale Et de naviguer sur des beaux bateaux comme ça La troisième qualité c'est la volonté C'est à dire avoir la volonté Malgré les difficultés d'avancer De progresser De faire mieux Pour avoir toujours un meilleur résultat Donc là on va assister à l'appontage d'un hélicoptère Vous allez voir comment ça se passe Le monsieur en jaune C'est le chien jaune Et c'est lui qui va diriger l'appareil Toi qu'est-ce qui te plaît dans ce métier alors ? Ce qui me plaît c'est l'action De pouvoir faire du sport tous les jours De pouvoir s'entraîner De pouvoir apporter aux autres ce qu'on connaît J'ai dû faire entre 12 et 15 pays à l'âge de 22 ans Donc tu as 22 ans ? Oui j'ai 22 ans J'ai 26 ans Il n'y a pas de problème ? La barbe qu'est-ce qu'on fait ? Ah bah là c'est... C'est foutu là ! Mets-ce qu'on peut aller Quel maximum de temps tu es parti en mission ? 5 mois d'absence et sinon il y a eu un bateau où j'ai dû faire 8 mois d'absence cumulée sur l'année Wow, il y a une grosse partie en mer quand même Est-ce que c'est pas trop dur alors la vie de marin ? C'est compliqué mais on fait avec Ta femme du coup elle a accepté ? Elle a accepté ouais, de toute façon je l'ai rencontré quand je suis dans la marine donc du coup Elle savait que ça pouvait arriver ? Elle savait que c'était comme ça et elle a signé comme on dit Est-ce que tu as une petite ? Oui Ah ok, alors comment le vit ta petite ? Elle n'est pas très contente, c'est pas facile pour elle, après elle l'accepte Comme je dis les retrouvailles elles sont d'autant plus belles au bout de 3 mois, 5 mois etc Est-ce que tu voudrais d'attendre ça à ta petite ? C'est bientôt la fin J'arrive, tiens le coup ! Qu'est-ce que tu dirais aux gens qui vont regarder la vidéo et qui veulent peut-être s'engager ? Bah moi je leur dirais de foncer, vivez votre vie pleinement parce qu'ici on s'éclate, on a pas l'impression de travailler tous les jours Des fois c'est un peu rude, on a le blues de la famille mais quand on voit des pays magnifiques, on oublie tout C'est génial ! C'est génial ! C'est génial ! C'est génial ! Bon et toi Thibaut comment tu as trouvé ton immersion là pendant ces quelques heures de sortie à bord du Lafayette ? C'était incroyable, première sensation, le mal de mer, le corps doit s'adapter au milieu marin Ensuite ce que j'ai senti c'est vraiment une cohésion de groupe Par exemple à la cantine on mange ensemble, on rigole ensemble Et j'ai retrouvé un peu pareil le même esprit de fratrie qu'une équipe de rugby Et comme on dit aujourd'hui le fait qu'on soit éloigné de tout puisqu'on a pas de wifi, on a rien Moi qui suis un gros geek et un gros accro aux technologies, être privé de mon téléphone comme ça pendant un jour et demi Ça m'est jamais arrivé ! Vu qu'on est pas sur le téléphone et ben on a pas d'autre choix, il faut discuter entre nous et créer des liens, jouer aux cartes Parce que tu me dis ça me fait très plaisir parce que c'était un peu l'objectif recherché de ta venue à bord C'est de te faire comprendre ce qu'on appelle l'esprit d'équipage Ok les gens donc ça y est on vient juste d'atterrir, c'était incroyable là Je restais une nuit de plus sur le bateau, je crois que je vomissais partout Ça fait du bien de retrouver la terre ferme Et le vol en hélico c'était magique, incroyable Là le treuil, sur le treuil je me suis chier dessus pareil En plus j'ai fait 4 fois je crois pour avoir tous les plans qu'il fallait Damn Thomas ! Damn Tibo ! Damn Rudy ! Damn Tibo ! Ça s'est bien passé ? Ça s'est extrêmement bien passé Question simple, comment on devient pilote d'hélicoptère ? J'ai juste mon bac, j'ai un bac STI, j'ai postulé dans la marine tout de suite après J'ai passé les sélections, j'ai été pris et 4 ans après c'est bon T'as quel âge là ? J'ai 24 ans 24 ans et tu conduis l'hélicoptère à 24 ans ? Ouais C'est pratique ! C'est cool ! Est-ce que tu l'utilises des fois pour amener les petites ? Bah tout le temps, tous les week-ends ! C'est bien ravelle sur les parkings de boîte ! Ouais je suis treuillé ! Qu'est-ce treuillé directement sur les parkings de boîte ? Explique un peu ton métier au sein de l'armée de l'air ! Euh de l'armée de l'air ! Dans la marine ! Alors moi dans la marine je suis plongeur hélicoptère Et du coup pour être plongeur hélicoptère il faut être mécanicien hélico Et ensuite passer des tests de plongée Et ensuite des tests de plongeur hélicoptère Pour faire du sauvetage en mer sur bateau, sur l'eau ou sous l'eau Des gens qui sont tombés d'un bateau, un bateau qui coule Et quelles études t'as fait alors ? Moi j'ai pas fait beaucoup d'études, je suis rentré à la marine, j'avais pas le bac Je suis rentré matelot, j'ai fait 3 ans de formation interne Ensuite j'ai fait 1 an de mécanique hélico Et j'ai passé plein de stages de plongée notamment Pour sortir plongeur hélicoptère C'est accessible sans diplôme Est-ce que pour devenir plongeur hélicoptère il faut obligatoirement faire de la muscu ? Ca c'est obligatoire Regarde moi c'est Peck qui explose Les cuisses qui explosent la combi Ce que j'ai beaucoup apprécié chez toi C'est ta bonne humeur, c'est ton dynamisme Et puis c'est ta curiosité Tu parlais tout à l'heure des valeurs du marin Je pense que ces 3 points là aussi C'est des valeurs hyper importantes qu'on partage Donc est-ce que je ferais un bon marin ? Ouais je pense que tu ferais un bon marin Et d'ailleurs je vais te décerner le titre de marin d'honneur du Lafayette Et je vais te donner Ce qu'on appelle un ruban légendé C'est le ruban qui est porté par tous les matelots du Lafayette sur leur bâchis C'est la coiffe avec le pompon rouge Je te le donne Ah bah c'est un honneur Au titre de marin d'honneur du Lafayette Merci beaucoup On peut applaudir, merci beaucoup On peut applaudir C'était vraiment une exp... 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 J'ai pas parlé Merci beaucoup c'était vraiment super c'était génial Merci à toi tout le monde Merci génial merci pour tout Là maintenant on va rentrer à la maison Manger du riz d'end La vie reprend son cours Et surtout, n'oubliez pas que vous, vous êtes les meilleurs Vous ! Sous-titres par Jérémy Diaz